Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, je suis au festival Un Violon sur le Sable à Royan, invité par M. Philippe Tranchet, qui est un homme incroyable. Et j'ai le plaisir de recevoir un deuxième homme aussi incroyable, un musicien hors pair, un artiste avec un grand A, M. André Manoukian. Merci beaucoup d'être là pour répondre à quelques petites questions pour Bunker. C'est, voilà, on est samedi 22 juillet, il fait un temps incroyable. C'est vrai, et on est dans un Bunker, donc c'est ça l'idée ? Oui, tout à fait. Il y a des fêtes dans les Bunkers et tout ? Oui, et pour que mes invités soient vraiment à l'aise dans les interviews. Parce qu'on est à l'aise dans un Bunker. Alors, pas forcément, mais là c'est BOOM-Cœur. Ah, BOOM-Cœur ! Juste comme ça. Mais bien sûr, oh, quel idiot ! Tu avais quand même le bon truc, c'est le jeune mot est là. BOOM-Cœur. Exactement, voilà. Donc toi, tu es un habitué du festival, tu vas jouer ce soir. Comment tu appréhendes ça ? Bah, comme chaque fois qu'on va jouer, mentalement, tu vois, tu te fais la piste, comme ça. Tu dis là, il y a un piqué, attention, là il y a une plaque de glace, attention, là il y a le ravin, attention, là il faut que je le prenne juste. Et puis une fois que tu as ton parcours, tu y vas. Comment tu définirais ta relation avec ton piano ? Parce que, voilà, tu es un artiste hors pair, tu es toujours avec ton piano, là tu vas chanter ce soir avec l'artiste Elodie Frégé aussi, qui est une incroyable chanteuse. Comment tu définirais cette relation que tu as ? C'est une relation un peu, je dirais, passionnelle et exclusive. Si je ne travaille pas le piano pendant un jour, je l'entends. Si je ne travaille pas le piano pendant trois jours, ma femme l'entend. D'accord. Si je ne travaille pas le piano pendant six jours, le public l'entend. Ok. T'as compris ? Ouais, ouais. Non-stop. D'accord. Après, ce n'est pas parce que c'est ce premier réflexe du matin, quand il y a un piano. Maintenant, quand on est dans les chambres d'hôtel, bon voilà. On s'adapte. Ouais. On fait le piano dans la tête. Exactement. Voilà. Maman. Hé, j'ai de la petite répartie. Petite question, tu as collaboré avec de nombreuses personnalités. Est-ce que pour toi, l'art, la musique, c'est quelque chose qui rassemble ? Forcément, je pense, oui. Oui. La musique, c'est quelque chose qui crée de l'harmonie. Le patron des musiciens, il s'appelle Orphée, c'est un grec. Et sa mission, c'était de transformer le chaos des ordres en cosmos. Ordre. D'accord. Donc, il y a une notion d'harmonie. On disait qu'avec sa lyre, il rendait les lions doux comme des agneaux. On disait qu'il ramollissait les pierres. On disait que les plantes s'épanouissaient, qu'il faisait pousser les fleurs. Voilà. Alors, c'est la version un peu embellie, j'allais dire, de la musique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il regarde les rassemblements comme si. 40 000 versants sur une plage. C'est énorme. Autour d'un acte musical, c'est beau, quoi. Tout à fait. En plus, voilà, c'est de la musique classique, lyrique. C'est pas des choses qu'on a l'habitude forcément d'entendre. Et c'est bien, c'est un festival qui rassemble. Et non, c'est super cool. On va passer aux petites questions boomcoeur que j'ai l'habitude de faire. Donc, boomcoeur, là c'est bon, c'est good. C'est parti. Allez, est-ce que tu as un objet fétiche ou porte-bonheur ? Non, j'en ai pas. Rien du tout. Rien du tout. Est-ce que tu as un dicton de vie ? Un dicton de vie, fonce, tu réfléchiras après. J'en ai un deuxième. Tu dis oui à tout et après tu te démerdes. D'accord, ok. Ah, c'est des bons dictons. Moi, je suis lyonnais, donc j'aime bien tout ce qui est un peu charcuté. Et la meilleure charcuterie, c'est la charcuterie corse. Ok, oui, c'est vrai. C'est quelque chose. Là, tu sens le goût dans les papilles. Oh, de la châtaigne, de tout. Tu sens le sanglier montagnard qui humait les troncs. L'élément indispensable dans sa garde-robe. Alors, quand je m'en vais en voyage, si je pars 4 jours, je prends 4 slips, 4 chaussettes et 4 t-shirts. Là, ça va, d'accord, très bien. Et le fashion faux pas ? La chose à surtout pas avoir. Le fashion faux pas ? Parfois, quand tu te fais la barbe, et puis qu'il y a le téléphone sonne, tu oublies de te faire la moustache. Ok, donc, ouais. Ouais, ah, voilà. Il y en a une soeur qui est de moustache chelou. Avec quelle personnalité tu rêverais de collaborer ? S'il y en avait une seule que tu devais choisir. Euh, Ludwig van Beethoven. Ah, d'accord, ok. Je suis prêt à son assistant. D'accord. Il a le droit de remonter d'enfant. Oui, bien sûr. Est-ce que tu avais un doudou étant enfant ? T'es pas très matérialiste ? Non, pas du tout. Ok. Mon doudou, c'était mon piano, quoi, ouais. Un peu imposant comme doudou, mais bon. C'est ça. Quel est le plus beau compliment que tu aies reçu et de la part de qui ? À la sortie d'un de mes concerts, une dame m'a dit merci, monsieur, vous nous avez fait voyager. Et c'était même pire que ça, enfin, plus beau que ça encore, puisque ce concert était en Arménie. Je jouais de la musique d'inspiration de mes grands-parents. Et j'avais peur. C'est comme si tu as un concours de pizza à Naples. Tu vois ce que je veux dire ? Et toi, t'es doyant, quoi. Et bien, à la sortie de l'opéra, cette dame, une autre dame m'a dit Monsieur, vous m'avez fait redécouvrir mon pays. Ah oui. Oui, oui. Là, c'est... Là, tu dis, j'ai fait le job. Oui, oui. I did the job. On embrasse cette dame si elle nous regarde. On embrasse cette dame. Ta plus grande fierté. Ma plus grande fierté. Ma plus grande fierté. C'est des questions qui font réfléchir, tu as vu. Ma plus... Est-ce que je suis fier de quelque chose ? Ben quand même, du parcours, de toutes ces collaborations. Ça, c'est le thème artistique. Oui, oui, oui. Mais tu sais, la musique, tu ne peux jamais être fier parce que ça ne s'arrête jamais. C'est un fil que tu tires. Donc, tu ne peux jamais être content de toi. Parfois, tu as des moments où tu te dis, ah ouais, là, c'est OK. C'était à peu près là où je voulais aller. Mais comme tu es tout le temps en train de chercher, de questionner, de tirer, non, je suis fier quand je vois mes... Quand je vois mes ch'troupes, mes enfants. Je me dis, tiens, c'est cool. Ça va. Ça n'est pas trop mal sorti. Bon. On les embrasse aussi s'ils regardent la vidéo. Je ne vais pas te retenir plus longtemps. Merci beaucoup d'avoir répondu à quelques petites questions pour Bunker. Ce soir, je vais faire plein, plein de petites photos, de petites vidéos. Merci beaucoup, André. Bunker, pas Bunker. Exactement. Le petit jeu de mots. Mais c'est la première fois que tu viens sur Bunker. C'est normal. N'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. Et nous, on vous embrasse. Et à très, très vite. Passez un bel été. Ciao. Cœur avec les doigts. Oui, comme ça. Bunker. Sous-titrage Société Radio-Canada